... Monsieur Mulot, l'ENV a pratiqué une politique d'ouverture au nautisme. Et c'est ce qui explique qu'il y a un président de la Fédération française des sociétés d'avirons qui est ici. Pourquoi et qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que la Fédération française des sociétés d'avirons fait à l'école nationale de voile ? D'abord, je voudrais dire que je suis un petit peu intimidé et admiratif devant les témoignages de nos anciens qui se sont exprimés tout à l'heure, qui sont finalement les personnes qui ont créé, qui ont façonné cette école nationale de voile dont on parle aujourd'hui au bout de ces 40 années d'existence. Et donc, je souhaitais leur rendre déjà en préalable un hommage appuyé. Je ne connais pas l'école nationale de voile depuis 40 ans. Moi, je la connais simplement depuis quelques années. Je vois au premier rang Christophe Deboeve, un ancien directeur, qui se souvient peut-être que nous sommes venus, avec l'ensemble des cadres de la Fédération française d'avirons, tenir un colloque ici même. Je ne sais plus si c'était en 2003 ou en 2004. Et donc, c'était mes premiers pas à l'école nationale de voile. C'était en hiver et il faisait déjà un beau soleil, comme c'est la règle générale ici à Quiberon. Alors, pour revenir à la question qui est posée sur l'ouverture au nautisme, on a parlé donc tout à l'heure des années 70, 80, 90. Et pendant ces années-là, c'était essentiellement de la voile qui se pratiquait à l'école nationale de voile. Par contre, dans les années 90, déjà, des premiers contacts avaient été engagés avec d'autres activités nautiques que la voile. Et en particulier, avec un certain nombre de fédérations, dans le cadre notamment de réflexions autour du Conseil interfédéral des sports nautiques. Et je vois le président du Conseil interfédéral des sports nautiques, qui est une commission du CNOSF, qui est présente ici aujourd'hui. Et dans le cadre aussi de rencontres avec le groupe Ressources littorales, avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, ou bien directement de l'ENV avec des fédérations nautiques. Alors, c'était des travaux, des rencontres, des échanges, fin des années 90, début des années 2000, qui portaient sur la formation, le développement durable, et puis aussi les méthodes d'enseignement et la sécurité. Au début des années 2000, un certain nombre de fédérations, comme je disais, travaillaient avec l'école nationale de voile. En particulier, une fédération dont le président est ici présent, qui est la fédération de vol à voile. Je crois qu'on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Et en particulier, en 2003, où un événement par rapport à cette fédération a été important. C'était la création du premier brevet professionnel de kitesurf. Alors, quelles étaient les fédérations qui, dans ce début des années 2000, fonctionnaient avec l'école nationale de voile ? Alors, il y avait la fédération, et il y a toujours d'ailleurs, la fédération des sociétés d'avirons. J'en parlerai peut-être un petit peu plus longuement tout à l'heure. Je citerai aussi la fédération de surf, la fédération de canoë et kayak, avec en particulier l'organisation de manifestations de surfski. Et puis, comme je le disais, aussi la fédération française des sociétés d'avirons. Tous ces contacts ont finalement donné naissance à une évolution du statut de cette école nationale de voile. Et en 2007, l'école nationale de voile a changé de nom. Elle est devenue l'école nationale de voile et des sports nautiques, de façon à marquer finalement cette évolution qui venait au fil du temps, dans les années précédentes, de se faire. Et puis, il y a eu également des statuts qui ont changé, avec l'apparition, au sein du conseil d'administration, de représentants des fédérations des sports nautiques, puisqu'actuellement, il y a au sein du conseil d'administration trois représentants des fédérations de sports nautiques, le président du conseil interfédéral des sports nautiques et deux présidents de fédérations. Donc voilà l'évolution qui a pu se produire au fil du temps pour aboutir en 2007 à ces nouveaux statuts et cette nouvelle appellation de l'école nationale de voile et des sports nautiques. Merci beaucoup. Vous avez évoqué la présence de M. Benintemps de la Fédération française de vol libre, qui s'occupe du vol libre et aussi de la glisse aérotractée, le kitesurf. C'est vrai que le gros marqueur pour le NVSN de l'ouverture au nautisme, c'est la création d'un brevet professionnel de kitesurf ou de glisse aérotractée, qui est arrivé aujourd'hui à sa 21e promotion pour plus de 280 stagiaires qui ont été diplômés. Donc on avait évoqué la possibilité que je vous passe la parole, mais je ne vous la passe pas pour qu'on gère le temps. Je voulais simplement rajouter quelque chose et répondre à une question dont je pensais qu'elle m'aurait été posée, et donc je vais me la poser moi-même, concernant les liens plus précisément entre la Fédération d'Aviron et l'école nationale de voile. Qu'est-ce qu'on fait exactement ensemble, très précisément ? Donc un certain nombre de choses, mais surtout, nous avons un partenariat autour d'un programme de recherche qui nous aide beaucoup au niveau de l'Aviron, c'est-à-dire que comme on est dans un sport de haut niveau, dans le sport de haut niveau, il y a à la fois l'entraînement physiologique, la préparation des équipes, il y a le mental, et puis il y a aussi la technique. Et pour ce qui nous concerne, la technique, c'est le coup d'aviron, la technique du coup d'aviron. La plupart des pays ont des programmes d'entraînement qui sont à peu près les mêmes, tournés autour des mêmes bases, et ce n'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence pour les champions, pour le haut niveau, c'est à la fois le mental, alors le mental, ça peut se travailler, mais il y a aussi beaucoup de dons, et puis c'est la technique, et la technique du coup d'aviron. Et sur ce sujet-là, ce qui est extrêmement important, c'est d'arriver à avoir une technique de coup d'aviron qui permet de ne pas freiner le bateau, d'aller évidemment le plus vite possible, mais surtout de conserver la vitesse. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons un programme de recherche avec l'ENV, avec également l'école centrale de Nantes, dont je vois un représentant, un éminent représentant, la personne de Jean-Michel Cobut, qui se cache au fond de la salle, qui est présent. Et donc nous faisons, avec notamment un ingénieur qui appartient à l'école nationale de voie et des sports nautiques, qui s'appelle Sophie Barré, un grand nombre de mesures in situ sur les lieux de stage des équipes de France, avec également des simulations numériques, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'association de la recherche, mais appliquée véritablement à des choses extrêmement précises. Et je pense que ça nous apporte, ces mesures mécaniques qui sont faites, beaucoup de choses dans la performance de notre haut niveau. Et si la Fédération française des sociétés d'aviron a les résultats en matière de haut niveau qu'elle a, c'est-à-dire par exemple, l'année dernière au championnat du monde, six équipages médaillés, dont trois équipages champions du monde, je pense qu'elle le doit aussi en partie à ce programme de recherche, et donc finalement aux échanges que nous avons avec l'école nationale de voie. Voilà ce que je souhaitais dire en réponse à cette question. Sous-titrage ST' 501